C'est une soirée et moi je suis rentrée, il est 23h18, j'arrive devant chez moi là. Je vais me mettre en pyjama, enfin vite fait une douche et me coucher, je suis fatiguée, je suis fracassée. Je peux pas aller, j'ai laissé mon mari, je sais qu'il passe une bonne soirée, il s'amusait bien et tout, je dis vas-y chérie reste, moi je rentre, j'avais pas envie en plus. C'est pour être une plante verte à côté et tu sais genre gâcher la soirée, ça n'a rien que choix là. Autant qu'il s'amuse sans moi, donc je suis rentrée, je vais faire un gros dodo, que demain j'ai un tournoi de paddle. En ce moment j'ai pas la forme, je vais peut-être prendre une ampoule de vitamine 1000 là, c'est vrai que je prends pas beaucoup le soleil, donc du coup j'ai pas un quota de vitamine D, parce que j'ai pas quelque chose que j'apprécie et forcément je me suis pas exposée depuis cet été, donc je pense qu'il me manque de la vitamine D, c'est sûr que de 1000 ou 10 000, je sais plus combien de temps. Bon je suis contente d'être chez moi à ce stade de la soirée, je vous jure. Il est vraiment bon, je suis contente d'être chez moi. Et maintenant j'adore être à ma maison et je suis trop bien à ma maison, j'aime trop être chez moi. J'ai revoir les soirées, en plus j'ai pas Charlotte, puis j'ai pas beau demi de nuit, c'est ma passion. On est lundi matin, on est lundi matin, donc on est en pleine forme, voilà, c'est lundi matin, on démarre bien la semaine, voilà, même si on s'est levé un peu fatigué, c'est pas grave, on se met dans le mou d'enfant, pour être enfant. Et voilà quoi, c'est trop cool, là je vais à mon tournoi de paddle. Je suis trop contente de m'être endormie super tôt hier, enfin super tôt à mi-nu quoi, et pas avant. Bon, je sors de la douche, du coup je ne me suis pas lavé les cheveux parce que je vais chez le coiffeur de... pas demain, après demain. Voilà. Notre code promo, regardez-moi comme il est beau ce produit. Bon, j'ai mon mari qui n'est toujours pas réveillé, 11h30, je pense qu'il était vraiment fatigué ou qu'il a vraiment fait la fâtière. Je suis dégoûtée, ce matin je me réveille et je me suis rendu compte que j'ai oublié d'éteindre la bougie. Du coup elle s'est bien consumée, toute la nuit je l'ai éteinte ce matin. Du coup on voit le petit cadeau ici, qui commence à être presque fondu. Ouais, il a bien dû s'amuser hier soir. J'hésite entre faire à manger ou aller manger toute seule. Dans le petit resto de ma résidence. L'incitation, je crois que je l'avais. Plutôt Tim, je vais solo au resto, jamais de la vie, impossible pour moi. Il est là, réveillé mon super héros. Je ne l'en dirai pas plus. Je ne l'en dirai pas plus. Mais si chérie, ça te fait du bien, de temps en temps on la voit. Bien sûr que ça te fait du bien. Comme dirait Mylon, bien sûr. Je suis rentrée lui chercher des panadoles. C'est comme du doliphranissier. Je t'explique, je préfère être dans ma vibe que dans un assiette. Même si c'est rare et que du coup je vais distiller les chéris. C'est pareil, il faut profiter des fois dans la vie. Je suis contente d'être à ma place. Alors mon amour, comment était cette soirée ? Parce que le principal c'est que tu te sois amusé. Je crois que je me suis amusé. Alors je précise, l'alcool est à bord et modération les gars. Pour ne pas avoir des mal de tête le lendemain, c'est mieux. Il a fait l'erreur de débutant. Il n'a pas bu d'eau. Évidemment. Ça, c'est une erreur qui tue tout le monde. Je n'ai surtout pas trouvé modération dans cette soirée. Il y avait plein de gens, mais pas lui. Mon amour. Il me dit, punaise, je suis dégoûtée. Je ne sais pas, grave. Quand c'est une fois de temps en temps les gars, voilà. C'est une fois de temps en temps. Après c'est sûr, si c'est tous les jours, c'est un peu compliqué. C'est impossible. Genre vraiment, c'est un mood. Il va bien là. Déjà, je l'ai sorti pour aller manger. Ça va aller faire du bien. Vous savez, quand est-ce que j'ai compris que mon mari était fracassé ? Cette grosse montre posée comme ça en photo. Je ne me rappelais même plus. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oula. Et je lui ai dit, chérie, je ne me rappelle pas. Je sais exactement comment tu étais. Tu étais dans le taxi. Tu es assis dans le taxi. Vraiment, il fallait que tu tiennes réveillé. Et je t'ai dit, vas-y, il faut que je prenne quelque chose en photo. Donc, c'était... Soit le même du taxi, soit toi-même. Je suis une maman mentale. Je pleurais de rire quand j'ai vu ce gros monde. Ça fait vraiment faire des choses que tu ne fais jamais dans ta vie. C'est dans la journée morte pour moi, non ? La journée morte. La journée morte, hein ? Très sérieux, moi, il fait même. La journée morte. Je me suis dit, dans l'heure, voilà. Elle est sortie, là. Regardez-moi le mambo. Il me dit, ciao, allez, bonne nuit, je vais me coucher. Il repart. Je vais vous raconter. Je vais vous raconter. Il faut que je vous raconte une histoire. Hier, en fait, parce qu'il avait déjà passé une soirée avec tous ces gens. Et moi, je n'étais pas là. C'était vendredi. Et du coup, il avait déjà passé une soirée avec tous. Il les connaissait tous. Moi, non, je suis arrivée et tout. Bref. Et là, du coup, je vois qu'il est comme un poisson dans l'eau. Il est vraiment... Il est avec son gros, quoi. Tu sais, genre, là, il est... Tu es bien. Et là, du coup, qu'est-ce que je vois ? Un sautage dans les bras. Il y avait une dame, une adulte, une maman. Une adulte ? Oui, genre, une petite jeune. Et là, écoutez-moi. Quel fou rire que je me suis pris. Je ne les vois pas, tous les deux. Non, non, attendez. Viens, viens, viens. Attendez, il faut que je vous refasse cette action que j'ai vue. On avait passé la soirée ensemble, il y a toujours. Ils se sont vu, ils ont fait comme ça. Ah ! Ah ! Regardez, je dis, what the fuck ? Oh, putain. On a passé la soirée ensemble. Alors, bon, je ne suis pas du tout jalouse. Surtout qu'il y avait l'âge de nos mamans, à peu près. Enfin, un peu moins, mais... Bref. Et ça m'a mis KO de rire. J'étais mort de rire. Je suis où, là, ouf. Là, il est dans son élément. Je peux le laisser. Il est comme un poisson dans l'eau. Parce qu'au début, j'avais honte de lui dire, chérie, je vais te laisser. Je veux rentrer. Je ne savais pas. Parce que je ne voulais pas le laisser tout seul et tout. Quand j'ai vu cette accolade, j'ai compris que je pouvais rentrer à la maison. Comme tu as un cœur aujourd'hui. T'écoutes, elle est dans cette table. Tu t'écoutes. Non, mais tu n'as pas de cheveux devant ta vue. Tu n'as pas de cheveux devant ta vue. Tu n'as pas de cheveux. C'est tout ce qui te reste. Je vous invite à... Non, mais je vais l'échanger. Je ne sais plus comment on fait. En fait, hier, j'ai atterri dans des visages, là. Parce que je croyais qu'on m'avait piraté mon snap. Et oui, je voulais te dire. Et en fait, j'ai fait comment on appelle ça. Comment on appelle ça ? Réactualisation, je ne sais pas quoi, là. Et en fait, ça a mis comme ça. Non, j'ai voulu mettre les cheveux. J'ai mis les cheveux un petit peu, mais les yeux, je n'ai pas vu. Je ne vois pas. Tu m'étonnes. Les yeux, je n'ai pas fait exprès. Je n'ai pas mis les lunettes. Et quand je n'ai mis les yeux, je n'ai pas fait exprès. Je vais les enlever. Les gens, ils regardent. Ils voient que c'est les œufs verts. Oh putain, il s'est fermé les rideaux et tout. C'est parce que ça, ce qu'il faut investir, je te le dis. Écoute-moi un petit peu. Regarde mon poète, c'est des irritants. Ils vont fermer, carrément. J'ai ri. 13h11. Je m'ai envie d'être mardi. Hein ? Je m'ai envie d'être mardi. Toi, tu commences à se mettre mardi de toute façon. Voilà. Un cœur d'amour comme ça. Alors, je te rassure, Laetitia. Je ne laisse jamais, jamais, jamais la bougie allumée à la maison. Je ne sais pas comment je me suis débrouillée. Hier soir, j'ai été à les sapins. Et j'ai oublié la bougie. Et je te rassure, ça non plus, ce n'est pas au-dessus. La bougie, je la mets ici. Toujours un peu loin. Je vous remets mon code promo. Là, il y a bientôt le cas. Il faut que le pied que je conduis, il tienne. Ah, je suis merveilleuse. C'est magnifique d'être sortie comme ça. C'est pour rester à la maison, tranquille. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Je ne vais faire que sortir avec. Eh bien, écoutez, je viens d'arriver chez moi. Et j'ai reçu des colis. Je vous dis que je démonte mes crèmes. Je m'emmorte. Oh là 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 là, je suis contente. Oh là 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 là. Ah bah, je vais le porter direct. Je suis posée dans ma chambre. Et j'attends ma psy. Mais je crois que ma psy, elle m'a oubliée. Je vous jure. Je lui ai écrit un message. Parce qu'on avait un visio. Ouais, j'ai psy. J'adore psy. J'adore ma psy. Je kiffe avoir psy. J'adore discuter. Ma passion est de discuter. Et en plus, une psy, elle est là pour t'écouter. Donc, c'est trop bien. Mais du coup, elle ne me répond pas là. Il faut absolument que je vous montre la nouvelle dinguerie que vient de sortir SoShape. Non mais c'est une dinguerie. Il n'y a que de ça. Et voilà. Regardez. Hop, c'est prêt. Je viens de les faire. Trois minutes. Et voilà. Cheap au corn comme ça. Avec... Alors ? Regardez Black Friday jusqu'à ce moment. Regarde-moi. Zéro ? Non. T'as tout écouté ? Oui. Tout, tout, tout ? Oui. T'as été très fort ? Oui. Waouh. Alors là, je fais plein de gigas. High five. Leïe. Leïe. Je suis pas là. Leïe. T'es sûre ? Oui. Non, elle est bien la nursery. Oui. Tu l'aimes trop ta soeur ? Oui, parce que je vais manger les biscuits. Ah oui. Alors, c'est juste à cause des biscuits ? Non mais elle te manque ta soeur quand même. Oui. Tu l'aimes beaucoup ? Oui. Tu n'aimes rien. Encore quoi ? Encore quoi ? Un petit lapin. Un petit lapin ? Oui. Comment ça ? Il y a un petit lapin ? T'as vu un petit lapin à la nursery toi ? Oui. Je peux avoir une kiss quand même ? Moi. Non, toi. Toi. Non, ça c'est moi. Toi. C'était bien ? Oui. Tu t'es régalé ? On retourne à aller voir, ok ? Regarde qui il y a qui t'attends. C'est qui ? C'est qui ça ? C'est qui ? Tu veux t'asseoir derrière la golfette ? Merci, je me m'accorde. Et voilà. Cette vue-là avec cette famille-là qui s'amuse. Ce n'est pas génial ça ? Oui, vous ne rêvez pas. Je ne sais pas ce qu'il se passe encore avec leur lagon. Il est à moi, c'est vide. Ah ok, je vais tu manger le sable. J'ai eu peur. Il va se coucher. Bon, écoutez, j'étais au téléphone avec ma petite. Ça fait tellement du bien de parler avec quelqu'un, je vous jure. De pouvoir lâcher son sac, que ce soit sur la famille, sur les enfants, sur la vie au quotidien, sur les amis. Et surtout, en fait, de te lâcher et que la personne soit là, qu'elle t'écoute, qu'elle te fasse... ne veut pas sortir que le meilleur de toi-même et essayer de... que tout soit bien pour ta vie, pour ton esprit, pour ton... que tout soit apaisé et que tu aies une paix intérieure. Je trouve ça vraiment génial. Moi, je me sens vraiment super bien. J'avais parlé la dernière fois il y a à peu près deux mois, un mois et demi, deux mois peut-être. Et voilà, elle m'avait donné des conseils. Elle m'avait... J'avais bien discuté avec elle sur plein de choses. Et au final, j'ai appliqué plein de ses conseils. Et ça fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, je me sens super bien. Mais voilà, j'avais quand même envie de discuter avec elle. Et c'est trop bien. C'est trop bien. J'adore. Bref, je n'ai pas du tout honte de dire que je consulte. Alors, je consulte pas tout le temps. Je ne suis pas une abonnée à la semaine ou au mois ou à l'année. Je vais vraiment lui envoyer un message quand j'ai besoin de dire... Bon, là, il faut que je te parle. J'ai quelque chose sur le cœur. J'ai besoin de t'en parler. Parce que ça me tracasse, parce que ça me ronge. Et on en discute. Et après, tu te sens tellement mieux. Je parle en tout. Ça peut être sur tous les points. Par exemple, quand j'étais en scène. Quand j'étais à l'IT. Ce que j'ai vécu à Emailon qui était compliqué. J'ai parlé... Enfin, voilà. Ça fait du bien. Of my life. Oh là là, il est 19h52. C'est simple. Dans absolument 10 minutes, je dois être au restaurant. Je n'y serai jamais. Puisque rien que de la maison, j'ai un quart d'heure de route. Je n'ai pas le temps de me... Je n'ai même pas le temps de me laver. Donc, je ne vais pas le temps, les enfants. C'est parti. Je suis ravie de vous annoncer ma collaboration avec la marque Wild. C'est une marque que j'utilise. C'est parti. Sous-titrage ST' 501